Volet Assis, ça existe depuis 1980, au jeu. C'est la première fois que la France va présenter une équipe aux Jeux Paralympiques. Donc voilà, on est les pionnières, nous, dans cette histoire-là. Je suis joueuse au VBCH, au Volleyball Club du Hayan, depuis trois ans maintenant. Et je suis en équipe de France de Volet Assis, pareil, depuis trois ans aussi. Je suis éleveuse de chevaux, j'ai un centre équestre. Et ma double vie, c'est le Volet Assis, et en préparation des Jeux Paralympiques 2024 à Paris. Alors c'est toujours intéressant de rencontrer des jeunes collégiens, parce qu'ils sont vraiment assez ouverts et ils n'ont aucun tabou sur le handicap. Très curieux de savoir notre vie, notre accident, ce qu'on a pu faire avec, l'évolution qu'on a eue et notre finalité, comment on arrive à se dire « Mais voilà, elle a été accidentée et puis un jour, elle va faire les Jeux Paralympiques ». Donc ça, c'est énorme. L'aide financière du département, moi, ça m'aide beaucoup, parce que j'habite à Giscos, un joli petit village du sud de la Gironde, et je suis à 98 km de mon club, le VBCH. Les allers-retours pour mes entraînements, pour le Volet Assis, c'est un sacré budget et de ce côté-là, ça aide beaucoup. On représente la France et donc il y a toute une rigueur de travail à avoir. Je ne veux pas arriver n'importe comment, il faut arriver guerrier là-bas, montrer un petit peu, même si on n'est pas médaillable, proposer quelque chose, même peut-être espérer des bonnes choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada